Nous sommes le 18 octobre 1943, en pleine période d'occupation allemande. A la Poudrerie Nationale du Ripot, actuel siège du CEA à Mont, va se jouer l'une des plus effroyables catastrophes de la région. 11h03, une première explosion suivie de plusieurs autres d'une violence inouïe se fait entendre jusqu'à Poitiers. A Tours, des vitrines de magasins explosent. Le village voisin de Vonte est soufflé. Bilan, une centaine de morts, 17 disparus, 400 blessés, dont 145 très grièvement. Jean était alors âgé de 17 ans. Il travaillait comme ouvrier ajusteur à la Poudrerie. Ses souvenirs restent intacts. Au moment où je levais la main pour m'occuper à creuser des coussinets en bronze, et à ce moment-là est arrivée cette explosion, on se demandait ce que c'était. Le sol tremblait sous le... On est tremblé à monter et descendre. La verrière m'est tombée dessus, une verrière en petits morceaux. Ma tête était pleine de petits morceaux de verre. Je me suis retrouvé dans le noir. Il y avait un nuage extrêmement important, comme un champignon atomique à peu près. On entendait les gens râler. On voyait les explosions et les lueurs. Et les brandons enflammés tombaient partout. On essayait de se mettre à l'abri d'une poutre, d'un arbre. Enfin, on essayait. Joseph, lui, était alors jeune écolier dans le village voisin de Mont. Alors, ce 18 octobre, c'était le jour de la rentrée des classes. Et nous, les garçons, nous venions de rentrer dans l'école lorsque l'explosion s'y est produite. Donc, il y a un grand souffle qui a fait voler les cahiers. Et donc, on a vu cet immense nuage noir monter dans le ciel avec ce bruit infernal de tôle froissée. On a pensé tout de suite que c'était la poudrerie qui venait des flots et quoi. Un cratère de 40 mètres de diamètre et de 15 mètres de profondeur. Tout est pulvérisé dans un rayon de 850 mètres. L'identification de certains corps est impossible tant ils ont été déchiquetés. Sur les causes de ce spectacle d'apocalypse, la presse locale ne donnera aucune explication. Occupation oblige. L'origine de cette catastrophe est pourtant bien connue. Elle était même prévisible. En ce début de semaine, les Allemands exigent que l'on décharge d'un train en toute hâte près de 200 tonnes de coton-poudre. Un explosif d'autant plus instable qu'il est bien trop sec. Lorsque les premiers wagons arrivent, la première chose à faire, c'est de faire des prélèvements pour vérifier l'humidité du coton-poudre. Et alors là, c'est la catastrophe. 25% des échantillons prélevés avaient un taux d'humidité de 5 à 12%. Alors que la sécurité exige une humidité de 25% minimum. A ce degré d'ossécité, le frottement du coton sur le sol, il crépitait. Le vendredi, les poudriers d'expérience refusent de poursuivre le déchargement. Mais le lundi, on remet une nouvelle équipe en place et le déchargement recommence. À 11h03, c'est une explosion gigantesque. Les conséquences pour la population seront terribles. Et les survivants resteront marqués à vie. J'ai vu les gens courir, brûler, éventrer un spectacle que je ne déclarais pas. Mais ça marque. C'était tellement le choc. On avait perdu beaucoup de gens. Et puis, c'est vraiment un choc qu'on avait. Une stèle a été érigée au centre du cimetière de Mont. Comme chaque année, depuis 75 ans, les anciens viendront à nouveau se recueillir ce 18 octobre. Pour qu'on n'oublie jamais ce qui constitue l'une des plus importantes catastrophes qu'ait connue la région. Sous-titrage Société Radio-Canada